A Bicyclette, c'est l'histoire d'une globetrotteur de souffle, comme on les aime. Des jantées, aventureuses, un peu rêveuses, sac à dos, c'est une grande voyageuse. Je m'appelle Charlotte Hirth, mais je suis plus connue sous le pseudonyme de A Bicyclette et je vais faire le tour du monde en 80 jours, toute seule. Avant de partir pour la grande boucle, Charlotte, 30 ans, en a vu d'autres, des contrées lointaines. En 2014, le Canada. Usée par son travail, elle est partie à 26 ans. Du jour au lendemain, j'ai quitté mon emploi, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu mes meubles et je suis partie au Québec comme j'en ai toujours eu envie. Dans un livre qui retrace son aventure, la graphiste de métier raconte comment elle a choisi sa ville. J'ai jeté le guide en l'air et il est tombé sur la page Rimouski. Rimouski, 300 kilomètres de Québec, sur les rives du Saint-Laurent. Avec son visa à vacances-travail d'un an, elle cherche un métier dans sa branche, mais ne trouve pas. J'ai cherché un boulot alimentaire, je me suis retrouvée dans un restaurant. On m'a formée à la cuisine, j'ai découvert que j'adorais ça et ça a été la plus belle année de la vie. Imprévisible, Abby Ciclette y trouve son compte, elle est libre. Les 25 années précédentes, j'avais fait exactement tout ce qu'on me disait de faire. Et au final, je me suis retrouvée à Rimouski, à faire juste ce que j'avais envie de faire, pour le simple plaisir de le faire et de faire juste pour moi. Au Québec, elle raconte ses aventures sur le net. Très suivie sur la toile, Abby en fera un livre illustré grâce à un financement participatif. À la bonne fin quête, on flashe à gauche, on tourne à droite. C'est comme ça que ça se passe au Québec, on flashe à la bonne fin quête. De retour en France, Abby n'a qu'une seule idée en tête, retourner au Québec. Mais elle n'obtient pas de visa, elle se lance alors un nouveau défi. J'ai simplement pris une map monde et j'ai cherché ce qui était à l'exact opposé de Strasbourg. Et je suis tombée sur la Nouvelle-Zélande. Pour choisir sa ville aux antipodes, son meilleur ami lui propose Blenheim. J'ai trouvé ça très très drôle, une ville en Nouvelle-Zélande avec un nom alsacien. Et je me suis dit, allez chiche, je m'installe à Blenheim. J'ai eu la chance de rentrer dans un restaurant semi-gastronomique. Là, le chef m'a complètement pris sous son aile et m'a appris tout ce qu'il savait. Et ça a été la seconde plus belle année de ma vie. Son deuxième livre illustré, elle trouve cette fois un éditeur. Elle fera presque 2000 ventes. Aujourd'hui, elle est cuisinière dans un restaurant à Strasbourg et continue de dessiner. Ça m'a apporté une énorme liberté. Je me rends compte que si j'ai réussi à tout quitter et à partir vivre un an à l'autre bout du monde, je peux tout faire. Ça a énormément changé ma personnalité. Je suis plus culottée, j'ai beaucoup moins peur, moins peur de tout. Et j'ai un très bon anglais depuis la Nouvelle-Zélande aussi. Un autre projet de livre est au programme pour son tour du monde cet automne. 80 jours pour une nouvelle aventure à la Jules Verne, à bicyclette Globetrotter de Souffel-Veyersen.